Salut tout le monde, bon c'est toujours un petit peu bizarre, on va attendre un petit peu leur pile, bon bah c'est un petit peu bizarre encore une fois parce que vous vous me voyez et moi je vous vois pas, donc c'est un cours pour les danseurs ou les bien confirmés, surtout si vous êtes débutant, si vous avez votre chérie qui veut essayer, ou l'inverse, chérie fille, chérie mec, n'hésitez pas à faire attention à eux s'il vous plaît parce que je vais pas expliquer beaucoup les postures, je pars du principe que vraiment vous avez déjà pratiqué et on va essayer justement de faire un cours exprès pour les danseurs et pour les confirmés, donc aller un petit peu plus loin dans les postures et on va essayer de pousser un petit peu la machine histoire de dire que le confinement ça nous sert à quelque chose aussi, qu'on s'entraîne peut-être un peu plus que d'habitude pour certains. Donc pourquoi pas faire ça ensemble ? Alors, et bien on va commencer si vous avez bien un tapis au calme, le cours il va durer à peu près une heure, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si c'est trop dur, changez la posture, revenez dans la posture de l'enfant, reprenez votre souffle et on reprendra ensemble. Ne vous poussez pas trop, je suis pas là pour vous corriger, mais bon, je vous fais confiance, normalement, vous avez tous déjà pratiqué et on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc on va commencer sur le tapis, je pense que vous m'entendez bien, si jamais il y a un gros souci, pour la plupart je vous connais tous, envoyez-moi un texto, appelez-moi, on ne t'entend plus, on ne voit plus, mais normalement ce matin, ça s'est bien déroulé, donc ça devrait bien se passer. On va commencer à allonger sur le dos. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, et bien écoutez, c'est parfait, donc encore une fois, je le répète. Vous devez déjà avoir pratiqué, ou savoir un peu de quoi on parle dans le yoga, ou être danseur, donc avoir des capacités physiques déjà acquises, pour éviter de vous blesser, ou quoi que ce soit, on est seul chez nous, donc soyez responsable, merci beaucoup. On commence à allonger sur le dos. Mettez-vous une petite musique douce, si vous aimez bien, je vous laisse gérer votre playlist, chacun de votre côté, comme ça tout le monde m'entend bien, et chacun gère son son, si là on veut mettre un son par au-dessus. Ramenez ici les bras au-dessus de la tête, prenez le temps pour vous étirer comme vous le souhaitez, inspirez par le nez, expirez par la bouche, et encore une fois, inspirez, et expirez. Prenez le temps pour vous reconnecter avec votre respiration, ramenez les mains sur le ventre, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, et à l'inspiration, le ventre se vide. A l'expiration, le ventre se vide. Essayez de respirer par le nez, et d'allonger vos inspirations et vos expirations. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, videz. Prenez le temps pour vous, et on va essayer d'enchaîner toute cette heure, on va essayer de monter un petit peu le cardio, travailler la souplesse, et ramenez un genou, et puis l'autre vers la poitrine. Faites des petits cercles de genou, si vous en avez envie, le besoin, bougez un petit peu les hanches. Encore une fois, je vous fais confiance, pour la plupart, vous n'êtes que des gens qui avaient l'habitude de travailler avec votre corps, vous le connaissez bien, bien mieux que moi, donc vous savez ce qui vous fait du bien à ce moment précis de la classe. Ramenez une main sur chaque genou, poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête, regardez votre nombril, donc les bras sont tendus, le poids du corps repose ici dans le haut du dos, étirez entre les omoplates, et déroulez vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Encore une fois, et relâchez, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Ramenez les paumes de main dirigées face au tapis, pieds flex, poussez les pieds flex vers le plafond, étirez les jambes, si vous ne pouvez pas jusqu'à tendre les jambes, ce n'est pas grave, gardez les jambes fléchies, allongez bien toute la colonne au sol, rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et repliez les genoux, ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche, attrapez la cuisse gauche. Si vous le sentez, tendez directement la jambe gauche, on y va tranquille, pour ceux qui n'ont encore peut-être rien fait de la journée, gardez la jambe fléchie. Et on va faire un petit peu de temps, ne décollez pas trop les fesses du sol, relâchez la jambe gauche et changez de jambe, ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit, attrapez la cuisse droite. Tendez la jambe pour ceux qui veulent. Et relâchez. Roulez un petit peu en avant, en arrière, pour venir en tailleur. Le dos droit, les mains sur les genoux, petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre, prenez le temps d'étirer encore une fois, je vous fais confiance, faites ce que vous avez le plus, ce que vous avez envie. N'hésitez pas, comme je le répète, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, mettre une petite playlist derrière vous, un petit truc sympa, une petite musique douce, au contraire un petit peu plus entraînant, chacun gère sa musique, qu'est-ce qu'il aime. Poussez les mains vers l'avant, relâchez les doigts, montez les mains vers le plafond, grandissez tout, grandissez la taille, montez les épaules et ramenez les mains derrière la tête. Inspirez, regardez le plafond, ouvrez la cage thoracique, expirez, refermez les coudes, regardez votre nombril étirer la nuit. Allez, inspirez, regardez le plafond. Expirez, enroulez les coudes, regardez votre nombril. avancez les mains vers l'avant, relâchez le front vers le sol. Aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. Regardez sous votre coude droit, relâchez bien les épaules, loin des oreilles. Et tirez dans la diagonale vers l'avant, gardez bien les deux fesses au sol. Posez la main au sol, ramenez le bout du nez vers votre genou gauche. Aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos. Même chose de l'autre côté, montez le bras gauche vers le plafond, décalez sur le côté, gardez bien les deux fesses au sol, dirigez votre regard sous votre coude. Si vous pouvez, posez le coude au sol. Et tirez, regardez vers la diagonale devant vous. Posez la main au sol, ramenez le bout du nez vers le genou droit. et déroulez le dos. Changez le croisement des jambes, entrelâchez les doigts, poussez les mains vers l'avant, puis vers le plafond, grandissez-vous. Et repartez vers l'avant, enroulez la tête. et déroulez le dos. Rechangez le croisement des jambes, main droite sur le genou droit, main gauche derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous, expirez, regardez derrière vous. Ramenez la tête de face, puis le corps, même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou gauche, main droite derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous et regardez derrière. Remenez face, ramenez la tête, puis le corps. Croisez les jambes, croisez les pieds et venez dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, genoux plus ou moins écartés pour votre confort. Ramenez le front au sol, les mains vers l'avant. Revenez dans un quatre pattes. Prochaine inspiration, regardez le plafond, expirez, enroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À votre rythme, à l'inspiration, le plafond et à l'expiration, enroulez. Suivez votre respiration. Revenez dos plat, avancez les mains vers l'avant, gardez les fesses bien hautes, étirez, posez le front au sol si c'est possible, voire le menton pour les plus souples. Laissez-vous glisser vers l'arrière, revenez dans la posture de l'enfant, le front au sol. Et revenez dans un quatre pattes. Petit cercle de tête, petit cercle de dos, trouvez un petit peu de mouvement, encore une fois, je m'adresse aux danseurs. Vraiment trouver le mouvement dans votre corps, ce que vous avez envie, de faire bouger un petit peu la machine. et crochetez les arteils derrière. Décollez les genoux de quelques centimètres. Engagez le ventre, engagez le centre. Ne bloquez pas la respiration, ni trop haut, ni trop bas. On est vraiment dans une petite table, les genoux à quelques centimètres du sol. Reposez les genoux au sol. Descendez les coudes proches du corps, poitrine au sol. Les fesses restent hautes, glissez vers l'avant, poussez sur les mains, chien tête en haut. Directement reposez les genoux, posture de l'enfant relâché. Remenez dans un quatre pattes. Crochetez les arteils. Expirez, décollez les genoux de quelques centimètres. Posez les genoux au sol. Descendez la poitrine au sol, les fesses hautes. Glissez vers l'avant, inspirez, chien tête en haut. Baissez les épaules, engagez les fessiers. Posez les genoux, posture de l'enfant relâché. Revenez dans un quatre pattes. Crochetez les arteils, expirez, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut. N'hésitez pas à plier une jambe et puis l'autre. Trouvez un petit peu de mouvement à l'arrière des jambes. Inspirez, montez sur les demi-pointes, déroulez le dos dans une planche, réajustez les pieds ou les mains si nécessaire, et repoussez les fesses vers le haut, chien tête en bas. Inspirez, déroulez le dos, planche. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois. Revenez dans un quatre pattes. Descendez les coudes proches du corps, cette fois-ci, restez gainé. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. Directement marchez, faites des petits pas étirés, mollet après mollet. Ramenez les pieds à côté des mains, pieds écartés, largeur du bassin, relâchez la tête. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, gardez les genoux fléchis, relâchez la tête. Expirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez vers l'avant, un beau dos plat. Inspirez, remontez le buste à 80 degrés. Expirez, revenez les genoux. Reculez un pied après l'autre dans une planche. Descendez les coudes proches du corps, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Resserre les coudes flottantes, ne laisse pas aller le dos vers le bas. Pousse le côte cisse vers le haut, les cuisses légèrement vers l'intérieur. Marche pour amener les pieds entre les mains. Cette fois-ci, serre les pieds, serre les genoux. Inspire, allonge le dos vers l'avant, dos parallèle au sol. Expire les genoux. Inspire, remonte complètement les bras vers le haut. Et redescend les mains en position de prière. Inspire, remonte les bras vers le haut. Expire, descend vers l'avant, dos plat. Inspire, à mi-hauteur. Expire, saute ou marche planche. Descend les coudes proches du corps. Inspire, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Reste ici. Oncre bien tous les doigts au sol. Essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Privilégie ici le dos plat. Monte sur le cou des doigts si nécessaire. Monte sur le cou des orteils. Inspire, saute pour amener les pieds à côté des mains sans bruit. Inspire, rallonge le dos. Regarde les genoux. Et remonte les bras jusqu'en haut. Redescend les mains en position de prière. Plie les genoux. Inspire, chaise. Bras vers le bas, puis vers le haut. Check vite fait vers le bas. Si tu vois tes gros orteils, juste tes gros orteils. Pas de ventre vers le bas. Au contraire, un beau dos plat. Soulève les orteils du sol. Repose les orteils au sol. Relâche les mains au sol. Tends les jambes si tu peux. Inspire, allonge le bus. Expire, planche, descends les coudes proches du corps. Chien-tête en haut. Et chien-tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Orteils dirigés face au sol. Garde les hanches fermes. Et le pied est vraiment dirigé face au sol. Et tire le mollet gauche. Et expire. Amène le genou droit vers le nez dans une planche. Et repousse. Et encore, expire. La même chose. Ramène le pied entre les mains. Délicatement. Pose le talon gauche arrière. On est dans un galerie numéro un. Inspire, lève les bras vers le haut. Baisse les épaules. Les hanches sont bien face. Genou droit dans l'axe des orteils. Ramène les mains de chaque côté. Et du pied droit. Remonte sur les orteils gauches. Reviens dans une planche. Directement. Reste ici. Pousse les fesses vers le haut. Chien-tête en bas. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Orteils dirigés face au sol. Même chose. Expire. Genou vers le nez dans une planche. Et repousse. Encore une fois. Expire. Et repousse. Ramène le pied gauche entre les mains. Pose le talon droit arrière. Galerie numéro un. À gauche. Ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Reviens dans une planche. Descends les gouttes proches du corps pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Chien-tête en haut. Expire. Chien-tête en bas. Allez. Monte sur le bout des orteils. Expire. Saute. Ramène les pieds entre les mains. Serre les pieds. Serre les genoux. Inspire. Chaises. Bras vers le haut. Expire. Et maintenant, en position de prière. Reste ici. Garde les genoux comme ils sont. Entrelace les doigts au-dessus des fesses. Ramène le ventre sur les cuisses. Monte les bras vers le haut. Passe les bras vers le bas. Puis vers le haut. Reviens dans une chaise. Entrelace les doigts. Monte les bras vers le haut. Tend les jambes. Monte sur les demi-pointes. Resserre bien les malleoles ensemble. Délicatement. Pose les talons au sol. Replie les genoux. Pousse les mains vers l'avant-chaise. Pose les mains au sol. Recule le pied gauche derrière dans une fente. On est dans une fente à droite. Le pied gauche derrière. Le pied droit devant. Inspire, lève les bras vers l'avant. Baisse les épaules. Et ramène les mains au sol. Inspire, lève le bras droit vers le plafond. Cercle de bras droit vers l'arrière. Inspire, passe vers l'avant. Et reviens vers le haut. Encore. Inspire et reviens le bras vers le plafond. Ramène les mains au sol. Ramène les deux mains au sol. Ramène le pied gauche à un mètre du pied droit. Pose le talon gauche au sol. Si tu peux, tends la jambe droite. Recule cette hanche droite. Avance légèrement la hanche gauche. Aligne tes hanches. Inspire, allonge le dos vers l'avant. Expire, mets les genoux. Encore, inspire. Expire. Replie le genou de devant. Ramène bien les paumes de main au sol. Recule le pied de derrière dans une fente. Reviens dans une planche. Pousse les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. Expire, ramène le genou vers le nez. Reste ici. Est-ce qu'on peut monter encore un peu plus les fesses? Montez le genou vers le nez. Montez, montez, montez. Et repoussez la jambe droite vers l'arrière cette fois-ci. Ouvrez la jambe sur l'extérieur. Montez la jambe. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Revenez dans une planche. Descendez les coudes proches du corps. Cinq, quatre. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Allez, marchez ou sautez. Ramenez les pieds entre les mains. Serrez les pieds. Serrez les genoux. Inspirez, chaise. Bras vers le haut. Entrelacez les doigts. Montez, tendez les jambes. Montez sur les demi-pointes. Reposez les talons au sol. Pliez les genoux. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Montez les bras vers le haut. Si vous le sentez, tendez les jambes. Seulement si vous le sentez. Relâchez les bras vers le bas. Inspirez, allongez le buste parallèle au sol. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, allongez. Expire, relâchez. Pliez les deux genoux. Reculez le pied droit derrière dans une fente. Le pied droit derrière dans une fente. Inspire, lève les bras vers le haut. On met dans une fente à gauche. Les épaules basses. Genoux gauche dans l'axe des orteils. Ramenez les deux mains au sol. Montez le bras gauche vers le plafond cette fois-ci. Allez, expirez. Sacre les deux bras de gauche vers l'arrière. Passez vers l'avant. Inspirez, allongez. Et revenez. Encore, expire. Inspire vers l'avant. Et reviens. Le bras vers le plafond. Ramène la main gauche au sol, à côté du pied. Ramène le pied droit à un mètre du pied gauche. Pose le talon droit au sol. Si tu peux, tend la jambe gauche. Recule cette fesse gauche. Avance la fesse droite. Relâche la tête. Inspire, allonge le buste. Expire les genoux. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, relâche. Expire. 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 Repris le genou de devant. Reviens dans une fente. Reviens dans une planche avec la jambe gauche vers l'arrière. Reste ici. Descends sur les coudes, un cou d'après l'autre. Planche sur les avant-bras. Reste ici. Allez, courage. Ce n'est que le début. Allez. Reviens. Reviens. On appuie sur les mains. Pousse les fesses vers le haut. Pousse la jambe gauche vers le haut. Monte cette jambe. Expire. Ramène le genou gauche vers le nez. Reste ici. Ne bloque pas la respiration. Au contraire. Essaye de remonter les fesses. Remonter les genoux. Allez. Repousse la jambe gauche vers l'arrière. Monte cette jambe. Et repose le pied gauche à côté du pied droit. Tu vas soulever ici la main droite du sol et attraper l'extérieur de ta cheville gauche avec la main droite. Ramène la main droite au sol. Et soulève la main gauche, attrape l'extérieur de ta cheville droite. Si c'est trop dur, restez en chien, tête en bas. Si vous êtes trop fatigué, venez dans la bœuf sur de l'enfant à n'importe quel moment. Et ramenez la main gauche au sol à côté de la main droite. Marchez tranquillement. Ramenez les pieds à côté des mains. Serrez les pieds, serrez les genoux. Inspirez, chaise, bras vers le haut. Expirez, descendez les mains en position de prière. Inspirez, regardez vers la droite et déposez le coude gauche devant le genou droit. Vérifiez que vos deux genoux sont bien alignés et que les fesses sont plus basses que la tête. Allez, je vous fais confiance. Essayez d'éjecter la jambe gauche vers l'arrière. On va se retrouver dans une fente à droite, nette, stable. Éjectez la jambe gauche. Allez, restez avec moi. Posez la main droite sur la hanche droite. Faites-vous confiance. Écoutez ma voix. Main droite sur la hanche droite. Main gauche devant vous. Posez-le-vous des doigts devant votre pied droit. Ramenez le pied gauche au sol à un mètre du pied droit. Essayez de tendre la jambe droite pour ceux qui peuvent. Ouvrez ici cette main droite vers le plafond. Repulez la hanche droite. ramenez la main droite au sol, relâchez le bout du nez vers le genou. Pliez le genou de devant. Et vous allez venir ici vous redresser dans un guerrier numéro 3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une petite arabesque. Les artes sont dirigées face au sol. Le buste parallèle au sol également. Les hanches sont fermées. Les mains sont en position de primaire. On reste ici pour 5 respirations. Regressez-vous tranquillement. Ne lâchez pas. Ramenez ici soit la main droite sur le genou gauche, soit la main droite à l'intérieur du pied gauche. Je fais la posture la plus difficile. Si vous pouvez, tendez la jambe gauche. Ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. Si vous n'y arrivez pas, gardez le genou fléchi. Regarde, dirigez vers la main gauche si vous pouvez. Allez, ne lâchez pas. Revenez face. Pliez légèrement la jambe de terre. Revenez dans un guerrier numéro 3. Stabilité. Déposez le bout des doigts au sol. Reculez le pied gauche derrière dans une fente. Ramenez les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Posez le genou arrière. Décrochez le pied. Si vous le souhaitez, posez les coudes au sol. Relâchez. Ouvrez la hanche également si vous le souhaitez. La hanche droite vers l'extérieur. Le genou droit retombe légèrement vers l'extérieur également. Revenez en appui sur les bras. Attendez la jambe arrière. Ramenez un bras de chaque côté. Poussez le pied droit vers l'arrière dans une planche à trois pattes. Le pied droit est soulevé à quelques centimètres du sol. Mais on est dans une planche. Les fesses assez basses quand même. Poussez le pied droit vers le haut dans un chien tête en bas. Gardez cette jambe droite très haute. On va descendre en chatouranga. On va essayer de descendre vers l'avant, de garder la jambe droite très haute. Si vous n'avez jamais fait ça, posez le pied et descendez dans une planche normale. On y va pour les autres. Descendez, coude proche du corps, jambe droite vers le haut. Posez la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Inspirez, chiez en tête en haut. Expirez, chiez en tête en bas. Soit vous restez ici, soit vous essayez de déposer les avant-bras au sol. C'est une posture assez compliquée. Il faut être assez souple. N'hésitez pas à rester sur les mains si c'est trop dur. Pour tout le monde, on se retrouve dans un chien tête en bas, basique, avec les mains au sol. Allez, inspirez, montez sur le bout des orteils, sautez pour revenir ramener les pieds entre les mains. Inspirez, allongez le buste vers l'avant. Expirez, nez, genou. Inspirez, chaise, drape vers le haut. Descendez les mains en position de prière. Ramenez les mains vers la gauche, cette fois-ci. Déposez le coude droit devant le genou gauche. Reculez le pied droit vers l'arrière. Dans une fente, le pied droit vers l'arrière. Calmez votre respiration. Allez, on reste avec moi. Posez la main gauche sur la hanche gauche, la main droite légèrement devant. Ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche. Posez le talon droit au sol. Si vous le pouvez, tendez la jambe gauche. Si vous le pouvez, montez le bras gauche vers le plafond. Reculez bien cette hanche gauche. Ramenez la main gauche au sol. Pliez le genou gauche. Venez dans un guerrier numéro 3. On soulève la jambe droite, le buste vient parallèle au sol. Orteils dirigés face au sol. Gardez la jambe de terre micro-fléchie pour ceux qui ont des jambes en X ou un peu trop souples. Travaillez plus musculairement par l'an. Inspirez, redressez-vous. Choisissez la même version que de l'autre côté. Soit vous attrapez le genou, soit le pied par l'intérieur. Et vous pouvez tendre la jambe pour ce qu'il souhaite. Dirigez votre regard à l'an droite, si c'est possible. Restez concentré, ne lâchez pas. Revenez ici en guerrier numéro 3. Déposez le bout des doigts au sol. Reculez le pied droit derrière dans une fente. Relâchez le genou arrière au sol. Si vous le pouvez, relâchez les coudes au sol. Relâchez la tête. Relâchez la tête. Revenez en appui sur les mains Tendez la jambe arrière Et engagez le centre Alignez-vous bien On va venir dans une planche à trois pattes La jambe gauche à quelques centimètres du sol Allez, tenez pour cinq Quatre Essayez de garder les hanches bien face Et montez la jambe gauche vers le plafond Allez, gardez cette jambe gauche très haute Essayez de descendre la poitrine au sol N'hésitez pas à poser la jambe si c'est trop dur Posez le pied au sol Inspirez, chien tête en haut Posture de l'enfant, relâchez Revenez dans un quatre pattes Crochez les orteils Expirez, chien tête en bas Encore une fois, si c'est trop dur N'hésitez pas à passer des postures On est vraiment ici sur un niveau adapté Pour les expérimenter Ne vous faites pas mal Poussez la jambe droite vers l'arrière Montez cette jambe Expirez, ramenez le genou droit Avez le coude droit dans une planche Et repoussez Genou droit, coude gauche Et repoussez Vous allez ramener le genou droit Sur le coude droit Le coude gauche vient sous le ventre Décollez la jambe gauche Posez la jambe gauche au sol Levez la jambe droite vers le plafond Le pied droit vient entre les mains Inspirez, montez les bras vers le haut Posez le talon de gauche au sol Guerrier numéro deux à droite Genou droit bien dans l'axe des orteils Ramenez la main à l'intérieur De la jambe droite Encore une fois Si vous ne pouvez pas garder le coude sur le genou Pour les autres Mains à l'oreille Mains au sol Inspirez, grandissez-vous Gardez bien cette jambe droite fixe, précise Poids du corps entre les deux jambes Maintenant, tendez la jambe droite Montez le bras droit vers l'oreille Bras gauche sur le genou Guerrier inversé Remenez dans un guerrier numéro deux Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit Si c'est possible Si c'est possible, passez la main gauche derrière le dos La main droite sous la jambe droite Pour les nouveaux ou ceux qui n'y arrivent pas Restez comme ça Vous faites une petite pause Pour les autres, on essaye de ramener le pied gauche à côté du pied droit Gardez cette accroche ici que vous avez faite Essayez de venir en équilibre sur ce pied gauche De vous redresser Une fois qu'on est bien Comme j'ai pas mal de danseurs qui me suivent Si vous le souhaitez, tendez la jambe droite vers le plafond Respirez tranquillement Pour les autres, si vous le souhaitez, venez juste dans la posture de l'arbre Simplement avec le pied à l'intérieur de la jambe Ramenez le pied droit au sol Attention, les sorties sont aussi très importantes Délicatement, délicatement le pied droit vient au sol Délicatement le pied gauche se recule dans un guerrier numéro 2 Posez la main droite Posez la main gauche au sol, revenez dans une fente Reculez le pied droit vers l'arrière Inspirez le bras droit vers le haut, un pied devant l'autre Si vous le souhaitez, montez cette jambe droite vers le plafond Si vous pouvez, attrapez les orteils de la jambe droite Le gros orteil pour être plus précise Soit vous êtes dans une fente latérale, toute simple, dans une planche, pardon Soit vous êtes accroché comme moi et vous ramenez le pied à côté de la main gauche J'espère que ça s'est bien passé chez vous Pour tout le monde, ramenez les mains au sol Repoussez le pied droit derrière dans un chien tête en bas On se retrouve tous ici Montez sur le bout des orteils Inspirez, sautez, ramenez les pieds entre les mains Tombez les jambes, relâchez la tête Inspirez, allongez le buste vers l'avant Expirez, nez jaune Les jambes, montez les bras vers le haut Montez sur les demi-pointes Ramenez les bras vers vous, devant vous Essayez de fléchir pour venir dans une chaise Les talons soulevés Si c'est trop dur, posez les talons au sol Allez pour tout le monde, posez les talons Relâchez les mains au sol, tendez les jambes Inspirez, allongez le buste vers l'avant Expirez, expirez les genoux Pliez les genoux, reculez les pieds dans une planche Marchez, sautez, descendez les coudes proches du corps Ramenez le genou gauche vers le coude gauche dans une planche Et repoussez Genou gauche, coude droit Et repoussez Le pied gauche vient entre les mains Inspirez, levez les bras vers le haut Posez le talon droit au sol On est dans un guerrier numéro 2 à gauche Respirez tranquillement Toujours le genou gauche bien par l'axe des orteils Poids du corps entre les deux pieds Si vous le pouvez, déposez la main à l'intérieur du pied gauche Sinon, restez sur le genou Le bras droit vient envers l'oreille L'épaule est loin de l'oreille Contrôlez cette jambe gauche, elle ne bouge pas d'un millimètre Inspirez, redressez-vous, guerrier numéro 2 Tendez la jambe gauche, guerrier, inversez-vous Des doigts droits sur le genou droit Montez le bras gauche vers l'oreille Revenez dans un guerrier numéro 2 Si vous pouvez, encore une fois, passez la main à l'intérieur Passez la main droite derrière le dos Passez la main gauche sous la jambe gauche Regardez votre pied gauche Ramenez le pied droit à côté du pied gauche Pour les autres, venez dans la posture de l'arbre Pour ceux qui veulent essayer Le pied droit vient à côté du pied gauche Je reviens en face de vous Hop là Et on monte ici, la jambe gauche vers le haut Si vous le sentez, tendez la jambe gauche vers le plafond Essayez de baisser ses épaules Baisser la hanche droite Et également baisser la hanche gauche Reposez le pied gauche au sol Reculez le pied droit dans un guerrier numéro 2 Ramenez les mains au sol Revenez dans une fente Reculez le pied gauche dans une planche Restez ici Respirez Restez Et levez le bras gauche vers le haut Un pied devant l'autre Si comme tout à l'heure Vous avez essayé de lever la jambe gauche Faites-le Si vous avez carrément essayé d'attraper Les orteils du pied gauche Faites-le également Pour ce petit passage délicat Ramenez le pied gauche à côté du pied Deux, la main droite Pardon Doucement Sans un bout Ramenez les mains au sol Revenez dans une planche Restez Posez les avant-bras au sol Posez les genoux au sol Relâchez Posture de l'enfant Revenez Revenez dans un quatre pattes Crochetez les orteils Expirez Chien tête en bas Poussez la jambe droite vers l'arrière Montez cette jambe On commence à bien être échauffé Échauffé par bon Ramenez le pied droit entre les mains Fente Inspirez Levez les bras vers le haut Ramenez le bout des doigts au sol Montez cette jambe gauche très haute Le plus haut possible Si vous pouvez Tendez la jambe droite Si vous ne pouvez pas Gardez la jambe droite Félle Si peu importe Ramenez le bout du nez Vers votre genou droit Soit vous restez ici C'est déjà beaucoup Soit vous posez bien la main gauche au sol Et avec la main droite Vous attrapez le pied gauche Allez, on redépose la main au sol Pliez légèrement la jambe de terre Revenez dans un guerrier numéro 3 Les bras vers l'avant Cette fois-ci Inspirez Redressez-vous Ramenez le pied gauche sur le genou droit Pliez le genou droit Ramenez les mains en position de prière Ramenez les avant-bras sur la jambe gauche On est comme ça C'est bon ? Inspirez Grandissez-vous Déposez le pied gauche à côté du pied droit Entrelacez les doigts Poussez les mains vers le plafond Montez sur les demi-plantes Et redescendez les tables au sol Descendez vers l'avant Descendez vers l'avant Allongez le buste le plus loin possible Loin, loin, loin Et relâchez les nez vers le genou Directement reculez le pied droit vers l'arrière Dans une fente Inspirez Levez les bras vers le haut Descendez le bout des doigts au sol Montez cette jambe droite derrière Montez-la très très haut Tendez la jambe gauche si vous pouvez Relâchez la tête Ramenez votre nez vers votre genou Pour ceux qui le souhaitent Posez bien la main droite au sol Avec la main gauche Attrapez le pied droit Ok Relâchez pour ceux qui l'avaient attrapé Pliez légèrement la jambe de terre Venez dans un guerrier numéro 3 Les bras vers l'avant Mais trop lé Inspirez Redressez-vous Ramenez le pied droit sur le genou gauche Fléchissez le genou gauche Descendez les mains en position de prière Voir éventuellement Les avant-bras sur le mollet droit Inspirez Redressez-vous Reposez le pied droit à côté du pied gauche Ouvrez le pied gauche sur l'extérieur Fermez les pieds Ramenez ici les mains sur les hanches Inspirez Grandissez-vous Expirez Relâchez vers l'avant Passez les mains sur les côtés L'extérieur des jambes Relâchez la tête au sol Si c'est possible Pour ceux qui le souhaitent Je suis un peu proche du mur Pour ceux qui le souhaitent Si vous savez faire ici l'équilibre sur la tête Ramenez bien ici les coudes dans l'axe des mains Attention, je ne suis pas avec vous Si vous n'avez jamais fait, ne le faites pas Si vous avez l'habitude de le faire Essayez éventuellement de passer les jambes par les côtés Et de remonter les jambes Jusqu'en haut Je ne peux pas y aller Pour ceux qui sont sur la tête Redescendez les pieds sur les extérieurs Tranquillement On se rejoint tous au même endroit Inspirez Ramenez le buste parallèle au sol Expirez Main sur les hanches Inspirez Remontez Ouvrez le pied droit sur l'extérieur Guerrier numéro 2 À droite Inspirez Tendez les jambes Montez les bras vers le plafond Refermez le pied droit Ouvrez le pied gauche Guerrier numéro 2 À gauche Inspirez Redressez-vous Tendez les jambes Refermez les deux jambes Mains sur les hanches Inspirez Regardez le plafond Expirez Descendez vers l'avant Posez les mains au sol Ou le bout des doigts La main gauche ici Vient vraiment sous le plexus solaire Main gauche sous le plexus solaire Inspirez Levez le bras droit vers le haut Vers le plafond Éventuellement Ouvrez les hanches vers la droite Et ouvrez au maximum Vers le plafond Ça doit vous étirer Jusque l'intérieur de la jambe gauche Et ramenez la main droite au sol Même chose de l'autre côté Le bras gauche se soulève Inspirez Décalez les hanches si vous pouvez Ramenez la main gauche au sol Mains sur les hanches Restez ici Prochaine inspiration Redressez-vous Ouvrez les pieds sur l'extérieur Inspirez Montez les bras vers le haut Voyons s'accroche Descendez Demi plié Grand plié Genoux bien dans l'axe des pieds Encore une fois Vous savez ici Où est votre niveau Pour être vraiment bien aligné Montez sur le bout des orteils Pour ceux qui veulent Pour 5 4 Et redescendez les talons au sol Toujours avec contrôle Attention à vos chevilles Allez, c'est reparti Montez les talons 5 Posez les talons au sol Venez ici vers la jambe droite Tendez la jambe gauche Pied gauche Fless Étirez les hanches Si vous êtes assez à l'aise Vous pouvez faire la posture qui suit Sinon, restez juste en accueil sur les mains Trouvez l'étirement qui vous va nous Pour ceux et celles qui sont à l'aise Passez la main droite devant votre genou droit Passez le bras gauche vers le plafond Et si vous le souhaitez La main gauche vient derrière le dos Et la main droite également Ne vous poussez pas trop Je ne veux pas être responsable Que vous ne marchiez plus de bras Et relâchez On va passer de l'autre côté Tranquillement, simplement Venez en appui sur les mains Ne forcez pas sur les adducteurs Et changez de côté Prenez temps De vous installer Ce qui vous convient Pour vos hanches Ouvrez bien le pied droit Flex Les artilles Pas souples Ramenez le bras gauche Devant le genou gauche La main droite Vers le plafond Pour ceux qui veulent Et ceux qui peuvent Encore une fois Attrapez Derrière le dos C'est aussi une question De souplesse De tendons d'Achille Donc ne vous forcez pas Et revenez Glissez ici sur le côté Vous allez déposer vos fesses Tranquillement au sol Tendre la jambe gauche Sur l'extérieur On se retrouve En petit écart facial Lève les pieds Vers le plafond Inspirez Grandissez-vous Expirez Descendez Vers l'avant Ramenez les mains Vers l'avant Relâchez le puce Respirez tranquillement Encore une fois Je me permets De vous montrer Ces postures Parce que vous les avez Déjà Êtes Normalement Ramenez les mains Ici vers vous Redressez-vous Refermez les pieds Vers l'intérieur Avec les genoux Ramenez les genoux Vers vous Et les mains Ici sous les mollets Décollez le bas Des genoux Vous allez garder Ici rattraper Les genoux Avec l'aide Des mains Et vous allez Déposer ici Le bas du dos Au sol Mais pas le haut Du dos Gardez le genou Droit vers vous Tendez la jambe gauche A 45 degrés Par rapport au sol Pas trop basse Pour protéger Votre dos Et on change De jambe Et encore Si vous êtes Plutôt à l'aise Vous pouvez Complètement Tendre les deux jambes Et effectuer Les mêmes mouvements Mais les jambes tendues Ne descendez pas Trop cette jambe De terre Encore quatre De chaque côté Et c'est le un Deux Ne bloquez pas La respiration Et trois Et quatre Attrapez la jambe droite Posez la jambe gauche Au sol Relâchez le buste au sol Si c'est trop difficile Gardez la jambe droite Fléchie Pour les autres Jambes droite Tendues Bien relax Orteil gauche Dirigé face au plafond Pied flex Soufflez Tirez la jambe vers vous Ramenez le nez Vers le genou Gagnez un peu de terrain Laissez la jambe Là où elle est Redescendez le buste Encore une fois Soufflez Une dernière fois Pour ceux et celles Qui veulent Ouvrez la jambe Sur l'extérieur Ramenez la main gauche Sur la hanche gauche Si vous avez un mur Comme moi Vous pouvez aussi Faire la jambe droite Fléchie Et pour tout le monde Repliez la jambe droite En soufflant Expirez Ramenez le genou gauche Vers vous Et ramenez les deux genoux Vers la poitrine Directement Tendez la jambe droite Au sol Pied droit Flex vers le plafond Pour ceux qui veulent Tendez la jambe gauche Pour les autres Gardez la jambe gauche Fléchie La hanche L'est bien ici Tournez dans l'axe Expirez Ramenez le nez Vers le genou Et relâchez Gagne à chaque fois Un petit peu Terrain Sur l'expiration Dernière fois Expire Ouvre sur l'extérieur Si tu le souhaites Main droite Sur la hanche droite La hanche droite Ne se soulève pas Vraiment les signes Trouve l'étirement Au niveau du psoas Sur la hanche droite Et revient Expire Ramène le genou Droit vers toi Pose les pieds Au sol Bien proche Les fesses Pousse sur les pieds Lève les fesses Vers le plafond Respire tranquillement Si tu peux Tu entrelaces Les doigts En dessous Des fesses Tu rapproches Les oeufs En plate En son Et tu montes Encore plus Les fesses Et relâche Décroise les mains Pour ceux qui avaient Pour ceux qui avaient Attrapés Relâche vertèbre Après vertèbre Coxy Sans dernier Reste un instant ici Ouvre les pieds Largeur du tapis Referme les pieds Vers l'intérieur Et les genoux Et les genoux Les mains Sont sur le ventre Ramène les pieds Dans l'axe des genoux Puis écartez Largeur du bassin Ramène un genou Et puis l'autre Vers votre poitrine Et roulez vers l'avant Pour ramener les pieds Devant vous Inspirez Grandissez-vous Expirez Descendez vers l'avant Relâchez Le temps passe très vite Relâchez Ramenez les doigts Dirigez Les fesses vers vos pieds Inspirez Levez les fesses Vers le haut Regardez le plafond Ou vers l'arrière Pour trois respirations Et ramenez la tête d'abord Puis les fesses au sol Ouvrez les deux genoux Sur l'extérieur Vous pouvez avoir Le dos rond ici Objectif Front sur les pieds C'est vraiment Pour trouver également Un étirement des hanches Donc les pieds Ne sont pas trop proches De vous Au contraire Relâchez le corps Relâchez tout Front bien Vers les pieds Déroulez le temps Déroulez le temps Ou qui en ont assez Pour la tête Ce ne serait vraiment Les pieds Le plus proche Le plus proche possible Le plus haut possible Et relâchez les pieds Relâchez les genoux Au sol Ramenez les fesses Sur les talons Déroulez le dos Vous pouvez faire Les pieds sur la tête Pour ceux qui le souhaitent Encore une fois Si vous ne l'avez jamais fait Vraiment Faites attention Pour les autres On y va ensemble On essaie de rester Allez 10 respirations Pour aujourd'hui Il n'y a pas de poids Sur la tête Continuez de respirer Engagez vos épaules Pour ceux qui souhaitent Faire des petites variations On est assez échauffé Pour venir en grand écart À droite Les deux genoux fléchis Et revenir Les pieds vers le plafond Et revenir Et ouvrir les pieds En grand écart À gauche Gardez les genoux fléchis Pour protéger Votre bas du dos Revenez les pieds Vers le plafond Une fois De chaque côté Redescendez les jambes Redescendez les jambes Essayez de descendre Les deux jambes ensemble Poussez les fesses Légèrement vers l'avant Engagez le dos Engagez les abdominaux Et en douceur Redéposez les arteils Au sol Directement Posture de l'enfant Relâchez Et en douceur Les deux jambes Desjardes les jambes Déroulez le dos Et on va venir ici Passer sur le dos Tranquillement Prenez le temps Qu'il vous faut Allongez-vous sur le dos Ramenez les genoux Vers la poitrine Tendez une jambe Après l'autre Au sol Ramenez les bras Au-dessus de la tête Inspirez Grandissez-vous Expirez Relâchez Encore une fois Inspirez Grandissez Expirez Relâchez Ramenez les bras Le long du corps Comme de mains Dirigées Face au plafond Les pieds Retombent Naturellement Sur l'extérieur Vous pouvez Fermer les yeux A l'inspiration Le ventre Se soulève Et à l'expiration Le ventre Se vide Inspirez Pour quatre Et expirez Pour quatre On y va ensemble Inspirez Quatre Trois Deux Un Expire Quatre Trois Deux Un Inspire Quatre Trois Deux Un Expire Quatre Trois Deux Un Inspire Quatre Trois Deux Un Expire Quatre Trois Continue à faire les respirations Si tu souhaites les allonger encore plus Fais-le Si tu te sens un petit peu asphyxié Ou tu as juste besoin de récupérer Respire normalement Profite de ce temps pour toi À l'inspiration Le ventre Se vide Et à l'expiration Le ventre Se vide Si tu te sens un petit peu asphyxié Si tu te sens un petit peu asphyxié Ou tu te sens un petit peu asphyxié Si tu sens un petit peu asphyxié Si tu sens un petit peu asphyxié Si tu sens un petit peu asphyxié Ramène tranquillement Les genoux vers toi Ramène tranquillement Les petits mignons qui te sont nécessaires Si tu le souhaites Ramène les genoux vers la poitrine Et tu vas laisser retomber tes genoux vers la droite Et ouvrir le bras gauche sur l'extérieur Reviens en petite boule sur le côté droit Et roule un genou après l'autre Pour venir sur le dos Puis rouler vers le côté gauche Ouvre le bras droit sur l'extérieur Et reviens en petite boule Sur le côté gauche Roule sur le dos Un genou après l'autre Reviens en petite boule Sur le côté droit Garde les yeux fermés Aide-toi de tes mains Pour te redresser En position de tailleur Prends le temps de t'installer Le dos est droit Il se sent naturellement sans force Les mains sont sur les genoux Les mains sont sur les genoux Inspire, monte les épaules vers les oreilles Très très haut Expire par la bouche Relâche Encore une fois Encore une fois Inspire, monte Expire, relâche Frotte les paumes de main ensemble Dépose tes mains sur ta nuque Et malaxe plus ou moins fort la nuque Remonte si tu le souhaites Par le cuir chevelu L'étampe Et l'aube d'oreille Le troisième oeil Les sourcils Et refroite les paumes de main ensemble Dépose tes mains sur tes paupières fermées Prends une grande inspiration Ouvre les yeux dans les mains Et redescends les mains Merci beaucoup Namasté Je vous souhaite une très belle fin de journée Prenez soin de vous surtout Si vous souhaitez continuer par une méditation Je pense que votre corps est prêt à rester immédiatement N'hésitez pas à faire les derniers étirements Qui vous sont nécessaires Si vous voulez travailler les grands décarts C'est aussi le moment On est assez échauffé Voilà, écoutez Et faites ce que vous avez envie C'est un moment particulier Dans le monde Pour faire justement Se reconcentrer sur soi-même Prendre soin de soi Prendre du temps pour soi Et pour ses proches Voilà Passez les coups de fil Restez connaît Et je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Merci beaucoup Bisous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada